Ceux qui disent que le rabat d'arrêt est suspensif, ils n'ont jamais cité un texte de la loi qui dit que le rabat d'arrêt est suspensif. Ils confondent le rabat d'arrêt au pouvoir en cassation. L'article 36 dont on parle, les articles 71 et quelques, parlent du pouvoir en cassation. Or, le rabat d'arrêt n'est pas le pouvoir en cassation. On ne peut pas faire deux pouvoirs pour une même cause. On dit l'adage « pourvoir sur le pouvoir nouveau ». Le rabat d'arrêt ne vise pas l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Le rabat d'arrêt vise l'arrêt rendu par la Cour suprême. Et pour erreur matérielle, non même pas, pas même une erreur de droit. C'est-à-dire, quand la Cour suprême rend une décision. Et on se rend compte que cette décision comporte une erreur matérielle. On permet au parti ou au procureur général de saisir à nouveau la Cour suprême en chambre réunie pour rectifier l'erreur. C'est pourquoi en France, on ne parle même pas de rabat d'arrêt, on parle d'erreur rectifiée. C'est une erreur. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi des avocats, avant que même la Cour ne statue sur le pouvoir en cassation, et quand la Cour a statué, avant même que la décision leur soit notifiée, ils disent qu'on va faire un rabat d'arrêt. Comment faire un rabat d'arrêt ? Or, on ne sait même pas si l'arrêt va rejeter ou non le pouvoir. Et si l'arrêt rejette le pouvoir, est-ce que cet arrêt comporte une erreur matérielle ou non ? On ne sait pas parce qu'on n'a pas l'arrêt ou bien la Cour n'a pas le statut et on dit qu'on va faire un rabat d'arrêt. Donc, ça, c'est un argument purement politique. Je considère que c'est un argument purement politique qui n'est fondé sur aucun texte. Le caractère suspensif de la procédure est attaché à la décision rendue par la Cour d'appel. C'est pourquoi on dit que la décision de la Cour d'appel est irrévocable. En principe, il n'y a pas de recours contre une décision rendue par la Cour suprême. Exceptionnellement, on permet le rabat d'arrêt parce que simplement c'est rectification d'une erreur matérielle. Mais la décision qui est rendue, il n'y a que le pouvoir en cassation qui vise cette décision de la Cour d'appel. C'est le pouvoir en cassation. Le rabat d'arrêt ne vise pas la décision de la Cour d'appel. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a estimé que la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire de Khalifa Sale est devenue exécutoire. Et il l'exécute. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on a ragué Khalifa Sale de l'Assemblée nationale, parce qu'on considère que la décision rendue par la Cour d'appel est devenue définitive et exécutoire, le rabat d'arrêt n'a rien à voir avec ça. Parce que l'Assemblée nationale ne peut pas être saisie du rabat d'arrêt, le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi du rabat d'arrêt. Mais obéit aux mêmes règles que la procédure pour introduire le pouvoir en cassation. Mais ça, c'est au niveau de la procédure qui n'a rien à voir avec le fond. Oui, ça n'a rien à voir avec le fond. Les règles de procédure sont les mêmes, mais ne visent pas la même chose. Alors que le pouvoir en cassation vise au fond l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le rabat d'arrêt rendu par la Cour suprême vise l'erreur commise par les juges de la Cour suprême eux-mêmes.